Ce que je veux dire dans cette histoire, c'est qu'il y a deux personnages qui m'ont marquée, ils sont Mahtoub ou Baba Mourjane. Mahtoub c'est un enfant qui est un peu handicapé, Baba Mourjane c'est un vieux cheval. Et l'idée d'entre elles, c'est qu'une personne dépasse l'handicap physique et les capacités apparentes. J'ai fait des études en médecine, je me suis spécialisée en psychiatrie. J'ai fait des études en médecine, j'ai fait des études en France pour un nouveau challenge parce qu'on a aussi envie d'explorer d'autres expériences. Mais quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé de faire des études que j'ai dit à mon père, ou à mon père, ou à mon père, ou à mon père, ou à mon père, de génération en génération. C'est une étude qui m'a dit à la plaine de Gerbez qui est dans la ville d'Askigda. Donc mon père m'a raconté cette histoire-là et j'ai voulu la transmettre. Ce qui m'a raconté dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont beaucoup de valeurs morales, ils ont aussi des valeurs tachouiqs, donc ça nous passionnait quand on était petits, avec les soeurs et tout ça. Quand j'ai dit qu'on a raconté, on a raconté tout autour de lui. Et c'était aussi un moment de partage avec les parents. Ce qui m'a raconté dans cette histoire-là, c'est qu'il y a deux personnages qui m'ont marquée, ils sont Ma'toub ou Baba Mourjane. Ma'toub c'est un enfant qui est un peu handicapé, Baba Mourjane c'est un vieux cheval. Et ce qui m'a raconté, c'est qu'une personne dépasse l'handicap physique et les capacités apparentes. Et là, j'ai rencontré une autre chose de la société. Et c'est ce qui m'a raconté. L'idée principale, j'ai tenu quand j'ai goûté au plaisir de maternité, quand j'ai eu l'oulaïdi, j'ai commencé à raconter des histoires. J'ai vite fait, c'est le seul conte principal, j'ai dit qu'on a raconté tout l'oulaïdi. Et puis je me suis mise à leur parler des contes de Grimm, les contes de Pérou, Petit Chaperon Rouge, Les Trois P'tits Cochons. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il faut qu'on fasse connaître les histoires de nos parents qui nous ont raconté. C'était important pour moi de transmettre l'oulaïdi des histoires de notre patrimoine algérien. On a commencé les séries qui nous ont raconté, on les transmet l'oulaïd, 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 etc. Quand j'ai écrit l'oulaïd, il m'a fallu d'enregistrer mon père, mes oncles, pour qu'on puisse écrire comme j'ai écrit ça, ou que mes arrière-grands-parents ont écrit ça de génération en génération. Les difficultés que j'ai écrit l'oulaïd sont sur le plan du temps déjà, parce que ça nous demandait beaucoup de temps. J'ai écrit ça et j'ai écrit ça pendant mon congé de maternité de mon enfant, où j'ai trouvé le temps et l'inspiration pour l'écrire. Pendant que j'ai écrit le livre, il s'agit de beaucoup de bien-être, ou de connaître aussi par rapport au désir de transmission et de devoir de mémoire pour mon pays. J'ai essayé de l'essayer, mais j'ai harmonisé un peu le camp, de sorte à ce qu'il ait une néhaïa cohérente. La spécialité théorie, qui est la psychiatrie, m'a permis de faire le camp et le rôle théo à l'oulaïd. Aujourd'hui, le camp a une place importante et un regain d'intérêt scientifique pour l'hakaïette en général, qui sont racontées par les parents, etc. Le camp permet à l'enfant de développer l'imagination théo et de développer aussi une vie fantasmatique. Et aussi, par le biais d'identification au personnage, ça permet une certaine maturation. Quand j'ai commencé à dessiner ce livre, j'ai été beaucoup inspirée par mon imagination à moi, comment je l'ai imaginé pendant des années, parce que c'est une histoire qui remonte à mon enfance. J'ai voulu mettre une tenue traditionnelle, le caboussa de Tarbouch, pour faire référence à nos traditions. Aussi, les couleurs, les couleurs, alors je pense inconsciemment, j'ai mis des couleurs qui sont gaies, qui se rapprochent de la nature, du vert, de la nature. « Chayirte l'oral ferensia » pour l'écriture « ta'lecante », c'est aussi que je touche une population d'enfants d'origine algérienne qui habitent à l'étranger. Le mâchoir « ta'lecante », c'est beaucoup inspiré des frères Grimm, donc c'est deux frères d'origine allemande. Ils ont fait toutes les histoires en Allemagne, où ils ont éditées, où ils ont éditées, où ils ont fait tout le monde. L'idée « ta'lecante », c'est de pouvoir faire ça en Algérie, c'est-à-dire qu'ils ont fait les histoires de l'Algérie, ils ont fait les histoires, les histoires, les histoires, les histoires, et je les collecte dans des livres, et c'est-à-dire que je transforme des histoires qui sont transmises, par la voie orale, à l'écrit. « J'apprécie les histoires de la jazairie » à travers le monde entier.